Bon, et bien c'est une sacrée semaine qui nous attend pour le coup entre la Ligue des Champions, le Classico, dans 10 jours il y a un match contre Lens, puis l'Atletico, bref on est dans un marathon du côté du PSG, ce marathon il a débuté contre Strasbourg, une belle victoire 4-2 au Parc des Princes Il y a eu ce but en fin de match, encore un corner Mais comme dirait Lucien Riquet, c'est la vie mon amour, donc bon, visiblement il ne s'en soucie pas tant que ça Je pense que juste comme nous il n'a plus les mots sur ce genre de situation C'est clair Pourquoi il n'y a pas un pauvre gars au deuxième poteau, on sait qu'on est nul sur corner C'est complètement ça Et on est à quelques heures, quelques jours du match contre le PSV Indevan, un match qui est très important déjà pour la suite de la compétition On va se demander pourquoi ce match peut carrément être un tournant pour la saison du Paris Saint-Germain Puis globalement comme tu as commencé à le dire, cette semaine peut être un tournant Voilà un beau programme aujourd'hui, on va faire un focus sur le PSG évidemment, sur les forces aussi du PSV Est-ce que c'est une équipe qu'il faut vraiment sous-estimer ou pas ? Oui, exactement, et en fin de vidéo on partagera nos pronostics qui sont sponsorisés par les amis de Winamax Et on rappelle qu'on a un code CS10 qui vous permet d'avoir sur votre premier dépôt, celui-ci peut être doublé Et en plus de ça, vous avez 10 euros en plus, en gros sur votre premier dépôt il est de 30 euros Celui-ci est tout de suite doublé, donc ça fait 60 euros Et avec le code CS10, ça vous fait un total de 70 euros Vous connaissez les disclaimers les amis, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre Ce n'est pas un moyen de s'enrichir, on le sait la Ligue des Champions, c'est hyper aléatoire S'il y avait une solution pour gagner tous nos paris, franchement on la suivrait Donc ça doit rester un truc pour pimenter Et en plus de ça, les jeux d'argent sont atteints d'un diamineur Donc si tu as moins de 18 ans mon ami, c'est ciao, ça ne te concerne pas En tout cas si vous souhaitez vous lancer, utilisez notre lien dans la description Vous nous soutenez énormément et merci d'avance Exactement, passons au match Parce qu'il y a un match qui va se dérouler au Parc des Princes Le deuxième de cette nouvelle Ligue des Champions Nouvelle formule, voilà, il n'y a plus de poules, c'est un championnat Après une victoire Poussive, on va dire, contre Girona Un match contre Arsenal Très très poussif À l'émirée, moi j'étais sous la pluie et vous, vous vous êtes écharpé Le lendemain En studio Le troisième match contre le PSV in the van Déjà Théodore, je te pose la question, et à vous aussi Derrière vos écrans Comment tu le sens ce match contre le PSV ? Est-ce que tu es serein ? Est-ce que pour toi ce sont les trois points assurés Où tu te dis, aïe, 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 attention, attention Ça reste avec des champions, ça reste le PSV in the van C'est jamais trois points assurés, mais je suis plutôt confiant J'ai bien aimé, franchement, le visage du Paris Saint-Germain En plus, en mode turnover contre une équipe de Strasbourg Qui était quand même attendue Qui fait une bonne saison, qui est une équipe joueuse Qui peut ressembler du coup un peu aux envies du PSV Même si ça sera un tout autre niveau Après, là où ça me gêne peut-être un petit peu plus C'est que directement, on est sous pression presque maximale Même s'il reste encore beaucoup de matchs Il faut absolument le gagner, c'est un match au parc Il faut aller chercher ces trois points Et il faut sauter ce verrou niveau de confiance C'est pour ça qu'on parle aussi d'un tournant peut-être dans la saison C'est qu'il faut vraiment reprendre confiance devant le but Notamment, on reste sur quatre matchs en Ligue des Champions Où tu n'as pas un joueur de champ qui a marqué un but Vu que le seul, c'est contre Girona C'est Gazzaniga qui nous aide bien quand même, il faut le dire Donc il faut reprendre confiance On a des joueurs comme Barcola Qui ont fait un très très bon début de saison Qui ont besoin de passer ce cap Pour vraiment asseoir leur statut de leader dans cette équipe Tu n'as pas marqué tout simplement sur tes 81 d'un étir en Ligue des Champions Voilà, c'est sympa C'est angoissant On met des poteaux, Dortmund Même au Arsenal, je crois qu'on touche deux montants On en touche deux Il y a un poteau et une barre Tu n'as plus marqué effectivement sur un tir Depuis la frappe de Bappé contre le Barça en quart de finale Voilà Voilà Maintenant, c'est un peu le paradoxe J'ai envie de dire de tout ça C'est parce que d'un côté on se dit Le PSG manque d'efficacité Ce qui est sûr On le voit, on l'a vu en Ligue des Champions On le voit en championnat Mais le PSG a une meilleure attaque Au même moment que la saison dernière En Ligue 1 L'année dernière en Ligue 1 Ils avaient, il me semble Si je ne dis pas de bêtises 15 buts Là, ils en ont 25 Ou 17, 15 ou 17 buts J'avais vérifié ça hier Pourtant, tu n'as pas le Saint-Graal Ligue des Kylian Mbappé en pointe Donc ça montre quand même Que tu as de l'efficacité Que tu marques des buts Quand tu as les occasions T'arrives à les mettre au fond On l'a vu encore Contre Strasbourg, ils en marquent 4 Contre Le Havre, ils en marquent 4 Contre Montpellier, ils en marquent 6 Ça fait beaucoup dans un match Contre Rennes Contre Rennes aussi, ils en marquent 3 Au bout de 60 minutes Donc tu es capable Tu as des soirs comme ça Où tu peux être efficace Où tu as les joueurs qui peuvent mettre leur but Qui peuvent être efficaces Qui peuvent faire sauter un verrou Et c'est comme avec le ketchup C'est quand ça pousse Quand il y a un peu de ketchup qui sort Il y a tout qui sort d'un coup avec le PSG Mais parfois, le ketchup, il ne sort pas du tout Mais c'est pour ça Tu as les armes pour Maintenant, il faut sauter ce verrou Comme tu l'as dit En Ligue des Champions Je trouve que globalement Il y a eu une espèce d'atmosphère un peu plombante Sur le dernier cycle Entre les deux trêves internationales C'est le moment où il faut prendre un max de confiance Que ce soit avec le coach Avec ce qui n'allait pas Le placement de Nuno Mendes Quelques choix tactiques C'est le moment de vraiment de rectifier le tir C'est un match tournant Je pense pour le PSG Tu le dis Parce que ça te permet de définitivement lancer Ta saison Ligue des Champions Parce que tu n'as pas été non plus si convaincant Que ça contre Girona Parce que tu n'as pas du tout été convaincant Contre Arsenal Parce que ça fait partie des matchs Où tu te dis Il faut absolument prendre les 3 points Parce que le match contre Arsenal Et c'est ce que j'aurais aimé vous dire Si j'avais été ici au tour de la table avec vous C'est que de toute façon Avant ce match On savait que ça faisait partie des 2 matchs 2-3 matchs Où tu te dis Tu prends des points C'est presque un bonus Tu as ce match là Tu as ce match contre le Bayern À l'Alliance Arena Et peut-être dans une moindre mesure Le match contre City Qui sera au Parc des Princes Et en plus c'est un match de mois de janvier Donc peut-être qu'ils seront déjà qualifiés Mais contre Arsenal Tu pars avant ce match De toute façon Moi personnellement Je ne comptais pas sur ce match Pour aller récupérer des points Je suis d'accord avec toi Sauf que comme tu n'es pas allé chercher de points En parallèle Tu as feuille de route Avec un peu tes impératifs Notamment des matchs à domicile Contre le Balgirona Il faut aller absolument gagner Là il faut absolument gagner Absolument De toute façon tu n'as pas le choix Je pense que si tu arrives à prendre Le plein de confiance sur ce match Tu vas arriver contre l'Atletico Vraiment avec beaucoup plus de force Et de certitude dans ton jeu Et là il va falloir chercher On enchaîne C'est Atletico Bayern Juste après Et Marseille entre temps On est à Marseille Si tu prends les 6 points là Contre le PSV Et l'Atletico Imaginons au Parc des Princes C'est-à-dire que tu serais à 9 points Donc sur les deux autres matchs Qui sont entre guillemets À ta portée C'est-à-dire que tu pourrais être à 15 points En moyenne C'est ce qu'il calculait avec Opta C'est 16 points Pour être à 8ème à peu près Dans les 8 premiers Il faut avoir 16 points Donc tu serais quand même Dans un balotage assez favorable Donc c'est pour ça que vraiment Ces deux matchs qui viennent Sont cruciaux Impératifs Là où il faut relativiser C'est que le PSV C'est champion en titre En Euridivis Ils sont déjà large leaders L'année dernière Ils sont allés en 8ème de finale Ils ont tenu tête quand même Contre Dortmund Ce qui nous a éliminés 9 victoires en 9 matchs Voilà C'est le mérite d'être clair En fait il y a Deux PSV in Deven Un du championnat Qui est donc invaincu Qui a une moyenne De plus de 3 buts par match On a 29 Et c'est seulement 6 buts encaissés Donc ils archi dominent Le Redivis C'est peut-être un peu plus dur En Ligue des Champions Et encore Moi je vous invite Moi j'ai vu le match Parce que c'est un match De 18h30 Entre la Juve et le PSV C'est le premier match De cette saison De Ligue des Champions Ils perdent 3-1 Mais c'était pas C'était pas une promenade De santé du tout Franchement c'était un bon match Du PSV Ils ont beaucoup d'occasion La Juve est assez réaliste Et derrière Il déroule Mais attention A cette équipe du PSV in Deven Qu'il ne faut absolument Pas prendre à la légère C'est pas comme Comme le Bayern Quand il peut avoir Des adversaires Entre guillemets À leur portée Tu vois Que ce soit Un étoile rouge de Belgrade C'est très bien Qu'ils ne font pas le cut Le PSG Les soi-disant Petits adversaires C'est pas simple En Miss Salzburg Je pense que ça sera plus simple Sinon c'est du C'est le PSV in Deven Ou encore Stuttgart C'est une équipe Qui a des intentions Qui marche très bien Sous Peter Bosch Qu'on a connu À Lyon Et comme tu l'as dit Contre la Juventus Alors ils prennent 3 buts Mais ils ont 13 tirs Ils ont la possession de balles Alors que c'est à Turin J'attends Et j'espère quand même Un match ouvert Et en général Quand il y a un petit peu d'espace On peut attendre quand même Le PSG Qui profitera des espaces Je vois le calendrier Du PSV in Deven Peut-être que le PSV in Deven Ils peuvent se dire aussi Que c'est pas vraiment le match Où il faut aller chercher des points Girona Shakhtar Brest L'Etoile Rouge de Belgrade Et Liverpool J'ai envie de te dire Que quand même derrière Ils ont 3-4 matchs Où ils peuvent aller choper des points Ils ont quand même Quelques blessures Donc ça ça peut rajouter Quand même Quelques incertitudes Sur leur façon de jouer Mais c'est aussi Un point positif pour nous Avec les blessures De Lozano qu'on connait Vierman De Schutten Qui sont leur meilleur milieu Vierman On en avait parlé l'année dernière J'étais devant l'Euro Devant l'Euro C'était top 5 Des plus gros pépites Des joueurs à suivre C'est fou parce qu'on avait parlé De Calafiory On a parlé de Nico Williams On a vraiment parlé de très bon l'heure Et puis Théodore C'était un peu mon flop Pour l'Euro Où il y avait un match Carrément qui était sorti À la 33ème minute Il me semble Avec les Pays-Bas Exactement Mais en parallèle en club C'est quand même assez costaud Même là cette saison Bah là il s'est blessé Fin septembre Mais il en était déjà À 5 passes décisives L'année dernière C'est 16 passes décisives Avec le PSV C'est vraiment Un indéboulonnable En parallèle T'as Schutten Qui lui est titulaire Avec les Pays-Bas Qui lui a livré Un bel Euro Milieu défensif du coup Du PSV Qui est un peu le patron De ce milieu Ces dernières semaines Qui serait touché Aux ischios jambiers Et puis derrière Sergi Nodeste Qui s'est fait les croiser Je crois Depuis le mois de mai On les joue peut-être Au meilleur moment Après attention quand même Évidemment On ne cessera de le répéter Les mêmes points Que contre Arsenal Mais le côté droit Donc le côté gauche Du Paris Saint-Germain Avec Bakayoko Qui est un joueur Très remuant Ça faisait partie De nos joueurs à suivre Pendant l'Euro Bon bah Bon pas dingue Comme quoi Il y a un peu de flop Du côté du PSV Pour l'Euro Et le jeu aérien De Luc de Jong Pareil qu'on connait bien Voilà On ne sait pas Comment ça se passe Bah non surtout Quand tu vois Les difficultés En coups d'y arrêter Encore là Contre Strasbourg Et justement Ça me permet De faire la transition Là-dessus Sur le match de Strasbourg Parce qu'on est au lendemain De la victoire du PSG Mais avant d'en parler Ah oui c'est la session Les amis n'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Bien sûr C'est ça On a passé les 100 000 Il y a quelques semaines Et c'est très cool Merci beaucoup Et on a lancé Notre seconde chaîne Notre deuxième chaîne Qui est Micro CS Théodore je te laisse La présenter Voilà vous voyez Le trophée des 100K C'est grâce à vous Et si on veut aller chercher Un nouveau Ça sera aussi grâce à vous Sur notre nouvelle chaîne Full divertissement Micro trottoir Défi foot Voilà c'est C'est un gros kiff De lancer cette chaîne On a déjà sorti Un micro trottoir Version longue Où on a demandé un peu La vision De nos amis parisiens De Kylian Mbappé Qui était absent Du dernier rassemblement Avec l'équipe de France On a des réactions Vraiment lunaires C'est très très drôle Une chaîne sur laquelle On va prendre beaucoup de plaisir Et j'espère que vous aussi Voilà Le lien il est dans la description Pour vous abonner N'hésitez pas Ça nous donne beaucoup de force Et enfin merci Pour tout ça Allez Qu'est-ce que t'as vu Du côté du PSG Strasbourg ? Je trouve que Louis-Sénérique Malgré ce que certains peuvent dire Autour de la table Et qu'ils ne sont pas là aujourd'hui Il est peut-être un peu moins dogmatique Que ce qu'on peut penser Parce que ce qui était intéressant C'est qu'au bout de 20 minutes Paris avait du mal A ressortir le ballon Dans cette phase tactique Donnarumma N'a joué que long Il n'a fait que des dégagements Il n'a plus joué Tu sais un peu La relance par derrière Etc Parce qu'il a vu Qu'il manquait de qualité technique Tout simplement Parce que quand t'as Béraldio, Scrignard Pacho Et même Zéremri C'est quand même pas dingue Pour la relance Et donc Louis-Sénérique Il s'est adapté à ça Et en fait Il ne jouait que plus long Sur les dégagements Ce qui permettait donc au PSG De ne pas subir trop de pression Sur ses défenseurs Et donc Déjà de se combattre De combattre tout de suite Vers le milieu de terrain Et c'était pas mal Puisque sur les seconds ballons Paris était souvent Présent Et récupérait Régulièrement les ballons Et donc pouvaient lancer En plus leur phase de jeu Un peu plus haut Sur le terrain Le milieu de terrain Vitinha Joao Neves Qui encore étaient Ensemble Moi j'avoue que Alors j'attends de voir Avant de me prononcer définitivement Mais j'ai l'impression Que quand même Je trouve qu'ils se marchent Un peu sur les deux Ça allait mieux En deuxième période Je trouve Surtout pour Joao Neves Qui fait une belle passe Décis pour Guy Tanguine Donc voilà Donc il y a des choses Qui sont Je trouve intéressantes Et en plus de ça Tu donnes de la confiance A certains joueurs Tu donnes de la confiance A Marcola Et ce que je retiens C'est le retour de Marco Asensio Utilisé en faux neuf Qui encore une fois Est assez intéressant A ce poste là Qui vraiment Se met au diapason de l'équilibre Je sais pas qui va choisir Entre Asensio et Lee Tanguine Bah moi je vois bien Asensio Quand même Moi aussi Parce que Lee Tanguine En entrant Est peut-être plus intéressant Que l'inverse Complètement Complètement Mais en tout cas C'est un point vraiment positif Qu'il soit de retour Complètement Est-ce qu'on passerait pas Au prono Tout simplement C'est parti Voilà Ça y est on y est Les pronostics Donc de ce Paris Saint-Germain PSV Eindhoven Qui on rappelle Sont sponsorisés par nos amis De Winamax Théodore CS10 CS10 le petit code Mais oui CS10 le petit code Et voilà Et au niveau des cotes Est-ce que t'as déjà Un petit éventail de cotes Au niveau des victoires Des défaites Tout ça 1.42 La victoire au Parc des Princes 5.10 le match nul 6.50 Pour le PSV Eindhoven J'ai la cote par exemple De buteur on va dire Barcola Au hasard J'ai envie de dire Son but La cote elle est pas mal Elle est à 2.80 Son but J'ai Voilà J'ai joueur de cote Quel est toi justement Ton pari Est-ce que Ça tombe bien Ça tombe bien C'est exactement ce que J'allais te demander Barcola Buteur Avec le Paris Saint-Germain Qui gagne Je vois aussi pas mal de buts Dans ce match Alors dis à toi Le PSG vainqueur Et Barcola qui marquent La cote elle est à 3.05 Chez les amis de Winamax Je trouve ça pas mal Exactement Si votre premier dépôt Il est à 30 euros Donc ça se transforme En 70 euros Et donc en gros Ça fait un gain potentiel De 213,50 euros Voilà Barcola Qui est en jambes En tout cas Qui a marqué Qui était très dangereux Contre Strasbourg Et qui a besoin Voilà de ce petit but Pour vraiment lancer Complètement Sa saison En Ligue des Champions En tout cas Moi ma petite cote C'est aussi la victoire du PSG Je vois quand même Une victoire de Paris Dans ce match Parce que la victoire Est juste Impérative C'est tout On l'a dit un peu plus tôt Et les deux équipes Qui marquent Parce que donc Le PSV a marqué Sur chacun de ces matchs Depuis le début de la saison Meilleure attaque On l'a dit Plus de 3 buts par match En Eurodivisie Toujours un but En Ligue des Champions Et Paris On le voit sur les coups De pied arrêtés Et je vois effectivement La grande taille de Luc De Jong Ah oui Je le sens Luc De Jong Bakayoko sur le côté Et Paris Saint-Germain Qui n'a que 2 clean sheets Cette saison Les deux équipes qui marquent Et le PSG c'est 2,50 Donc comme on l'a dit tout à l'heure Si vous misez 30 euros Sur le point des dépôts 70 euros Ça fait 175 euros Niveau score Niveau score On peut se mouiller un petit peu Moi je vends un 3-1 Pour le Paris Saint-Germain Allez Deal On s'était même pas concerté Deal Donnez-nous vos pronos Dans les commentaires 3-1 Parce que je pense que Malgré tout On peut pas continuer Dans cette série noire J'ai envie de te dire Du PSG Où ils ne sont pas capables De marquer sur un tir En Ligue des Champions À un moment ça va passer Je me dis que peut-être C'est sur ce match-là Et puis il y a un truc Dont on n'a pas parlé C'est le gol à verrage aussi Dans cette saison régulière Très important le gol à verrage En sachant que bon Là c'est encore le début Mais par exemple On est à 2 points Et on est assez mal placé Notamment parce qu'on est À moins 1 Au niveau du gol à verrage Tu vois le Bayern Qui a flanqué 8 ou 9 buts C'est un demi de pont en plus Par rapport à nous Exactement Donc si t'as l'occasion D'être tueur Si t'as des occasions Il faut les mettre C'est un peu logique Mais on sait que Ça nous a quand même Vraiment porté défaut C'est l'occasion De changer la dynamique Absolument Donnez-nous vos pronos Bah oui Donnez-nous vos pronos Dans les commentaires Effectivement Et puis on se retrouvera En débrief de ce match Dès le lendemain Sur cette chaîne YouTube Et puis en avant-match de Marseille Et puis en après-match de Marseille Grosse semaine Grosse semaine Exactement Beaucoup de contenu à suivre N'hésitez pas à vous abonner Sur cette chaîne Et aussi la chaîne Micro CS On a beaucoup Beaucoup de projets À vous partager N'oubliez pas de vous abonner Le lien est dans la description Exactement Merci d'avance Voilà Allez à très vite Ciao tout le monde Bonne journée Attrape J'allais mettre une tête Par réflexe J'ai vraiment mes réflexes De Micro CS À faire des défis techniques On a évité un drame